... Alors, Sarah Lanoire, c'est une sainte qui est honorée par la communauté gitane. C'est une légende, en fait, comme quoi Sarah Lanoire aurait traversé la Méditerranée pour arriver dans le sud de la France. Donc, elle est souvent vénérée en Camargue. C'est une petite sainte dont on trouve la statuette dans une crypte à Egomorte. Elle est célébrée, en fait, au mois de mai de chaque année par la communauté des gitans, des gens du voyage pour le pédrinage des Sainte-Marie-de-la-Mer. Donc, dans Sarah Lanoire, mon personnage, c'est un ancien éboueur qui a... un gitane qui a été éboueur auparavant, qui a fait ce travail pendant plusieurs dizaines d'années. C'est un travail assez physique, donc c'est un personnage qui est assez, on va dire, bien tanké physiquement. Il a passé un concours d'inspecteur de police. Il commence à faire ses premières enquêtes dans le sud de la France. Et très rapidement, il se retrouve confronté à une disparition d'enfants. Donc, il va enquêter sur la disparition de deux petites sœurs gitanes qui ont un jour disparu. Et comme c'est quelqu'un à la fois d'assez moderne, bon, il a un téléphone portable, il est connecté à Internet, mais en même temps, il a des côtés très archaïques et il a besoin régulièrement d'aller prier devant la Sainte des Gitans, devant Sarah Lanoire. Donc, il a, dans son garage, en région parisienne, il a un petit hôtel dans lequel il vient se recueillir régulièrement quand il a des moments d'angoisse, des moments de doute, au fur et à mesure que son enquête avance. C'est un policier, on va dire, qui est passé du mauvais côté, enfin, du côté obscur de la force et qui, en fait, utilise ses prérogatives pour, finalement, s'enrichir. C'est quelqu'un qui, comment dire ça, qui, bon, son salaire de policier à Paris ne lui permet pas d'avoir accès à la vie à laquelle il aspire. Donc, il a des à-côtés, il écoule des prises de drogue qu'il saisit dans le cadre de ses opérations. Il tient sous sa coupe un réseau de femmes battues qu'il pousse à la prostitution. Donc, c'est vraiment... C'est très inspiré du personnage de Ferrara, de... comment ça s'appelle ? Bad Lieutenant. C'était un film d'Abel Ferrara avec Harvey Keitel. Alors, j'avais en tête ce film-là pour créer le personnage de Guillermo, tout comme j'avais en tête d'autres films américains des années 70, French Connection, Le Convoi de la Peur, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Les Gardiers de la Nuit, Sans Retour de Walter Hill. Voilà, j'avais pas mal de références du nouvel Hollywood quand j'ai écrit ce roman. Ce qui fait que, des fois, quand j'étais un petit peu gêné pour écrire une scène ou décrire une séquence, je visionnais un vieux film des années 70 et souvent, à l'intérieur, je trouvais le matériau documentaire qui me faisait défaut. Je me suis pas mal inspiré, par exemple, d'un film avec... aussi, d'un film avec Al Pacino qui s'appelle Panic à Needle Park, qui est un chef-d'oeuvre absolu du début des années 70 et qui raconte la détresse des toxicomanes à New York en rupture d'approvisionnement. Ça m'a beaucoup servi aussi pour décrire un petit peu cette communauté de femmes battues qui vit dans un squat et qui est utilisée par Guy Arbeau, le personnage principal. Ça faisait déjà plusieurs années que j'étais un petit peu à l'affût. Je suis très admiratif du travail de Marc Villard. Déjà, au niveau stylistique, j'aime beaucoup sa façon d'écrire, mais en plus, moi, je trouve que c'est un fabuleux narrateur. Il a de très, très belles intrigues. Ça, on le dit un petit peu moins. Mais moi, souvent, les intrigues de Marc Villard, elles me laissent... Elles me laissent pas en poids. Je suis très admiratif de ces constructions d'intrigues. Et là, dans un recueil assez récent qui s'appelle Entrée du diable dans Barbésville, il y avait cette nouvelle qui racontait l'histoire d'un mauvais flic qui se retrouve pistée par l'IGS, qui exerce son contrôle sur une communauté de femmes battues qui vit dans un squat. J'ai trouvé cette histoire, mais fabuleuse, fantastique. En plus, il y avait du romantisme, il y avait une histoire d'amour un petit peu vénéneuse entre ce flic et une des prostituées qui l'accompagnait. J'ai trouvé cette histoire redoutable. Alors, très humblement, je me suis dit bon, je voudrais bien en faire un remake comme on le fait dans la musique. Finalement, il y a plein de groupes de rock qui prennent des vieux morceaux de blues et qui en font des standards contemporains. Il y a des cinéastes aussi qui font des reprises de vieux films en noir et blanc qui transposent dans le monde d'aujourd'hui. J'ai eu envie, moi, de faire un petit peu, bon, très humblement, la même chose. Je me suis dit, l'art de la reprise, ça existe dans la chanson, dans le cinéma. Pourquoi pas, après tout, en littérature. Donc, avec l'accord de marque, je reprends sa nouvelle, je l'élague un petit peu, je la simplifie. Et puis surtout, son personnage qui n'était pas spécialement typé, j'ai souhaité en faire un personnage d'origine gitane, comme je suis assez captivé par les populations errantes, les gens du voyage. Et j'ai travaillé dans un quartier gitane pendant plusieurs années. Donc, c'était assez facile pour moi de m'imaginer un personnage gitane. Bon, je sais un petit peu quels peuvent être les centres d'intérêt, sa façon de fonctionner. Donc, je me suis dit, il y a peut-être un télescopage intéressant à créer, même si des policiers gitans, j'en ai jamais vu, ça existe peut-être. Mais donc, ça m'intéressait de mettre, en plus, un personnage qui est très attaché à sa culture, qui est dans le sud, qui est en Camargue, le catapulté porte de la chapelle à Paris, où là, il est complètement en perte de repères, et où il ne rencontre finalement que des populations déracinées. Je me suis dit, bon, ça peut être intéressant. Et des copains qui ont lu mon bouquin m'ont même fait la réflexion. Ils m'ont dit, mais finalement, dans ton livre, il y a des Sri Lankais, il y a des Congolais, il y a des Marocains, mais finalement, des Français de souche, on n'en voit aucun. Mais en même temps, bon, quand moi, je vivais à Paris, c'est la réalité avec laquelle j'ai composé, et ça s'est très bien passé. Donc, voilà, ça me paraissait important de faire un polar comme ça, en immersion, dans des zones du monde parisien qu'on ne voit pas forcément dans les films ou dans les reportages. C'était vraiment un roman un petit peu en apnée, on va dire, dans des franges un petit peu marginales qu'on connaît assez mal, finalement. à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.